Stéphane Guelpa, Vitinou courait dernièrement à Vincennes, comment ça s'est passé ? Bon pas très bien, on ne peut pas dire que ce soit... Le cheval était bien mieux que ce qu'il a fait, ça c'est certain, que son classement. Là, je m'attends à le voir quand même se racheter. Sur un parcours de 2100 mètres, il est très vite, donc ça va sans doute lui permettre de se placer assez bien en partant. Et ensuite, c'est un cheval qui a la qualité piste plate, évidemment, on n'est pas surpris, on sait très bien que c'est son truc. Le profil de l'anneau de Anguin ressemble bien à celui de Cagnes, donc il connaît ça par cœur. Et puis bon, il faut se souvenir quand même qu'il reste sur trois belles courses cagnoises. Non, moi je le vois, je lui vois une jolie chance. Bon, chez vous, c'est assez bizarre, il n'a jamais couru sur les courtes de distance ? Parce qu'on n'a pas tant de courses que ça, et puis sur les courses de distance, ça s'est fait comme ça, ce n'est pas un choix délibéré. C'est plutôt que, bon, les belles courses chez nous, ça se fait sur les 2900 mètres, quoi. C'est sur les longues distances. Mais bon, il est capable de le faire, ça j'en suis persuadé. Bon, il y a quelques clients, mais si ça se passe bien, il fait partie des chances ? Oui, il y a quelques clients, mais bon, ces courses européennes sont toujours dures à courir. Bon, les chevaux étrangers, on ne va pas le redire, mais ils sont un petit peu déclassés par rapport aux nôtres, à gain égal. Mais je pense que, malgré tout ça, vu sa forme du moment, le cheval a super, super bien travaillé à Gros-Droit la dernière fois. J'étais un petit peu impressionné. Bon, il m'a encore montré qu'il était capable d'aller très, très vite. Et bon, le cheval, en tout cas, sera prêt, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada